Tu as vu René ces derniers temps ? Oui. Il y avait Bernard et sa femme. Apparemment Téglantine était un peu ennuyée à cause de Bernard. Ils n'ont pas trop apprécié l'exhibition de Bernard. Comment ça ? L'exhibition ? Ben oui. Bernard s'est baladé à poil devant la bonne. T'imagines le tableau. La bonne l'a prise pour un violeur. René l'a excusé. Enfin une drôle d'ambiance. Ça ne m'étonne pas de Bernard. Mais pour Alexina t'imagines la gêne. Moi elle m'avait contacté une fois car elle voulait venir me voir. Avec son mari. Tu connais Georges ? S'ils se comportent comme ça. J'imagine pas. Bon. D'accord ils font ce qu'ils veulent entre eux. Mais carrément devant la bonne. Ils sont gentils. Mais bon. Il y a ce truc qui colle pas. Oui t'as raison. Enfin. Je suis certaine que René va m'en parler. Au moins ça ne me regarde pas. Je les évite. Moi je ne les connais pas. Sauf que je les ai vus une fois chez René. A première vue ils sont gentils. Enfin bref. Voilà. Et en plus ils habitent le même immeuble à Colomar que nous avons habité. Et celui du dessous est toujours là. Ils ont dû en baver avec lui. Ben il semble qu'ils ont porté plainte contre lui. Pour dégradation de véhicules et de biens. Je ne suis pas surprise. Moi il m'avait brûlé un pull dans son feu de bois. J'ai pris les photos et je suis partie au flic le signaler. Mais c'était pire après. Moi et Georges on a craqué. On est parti. Mais c'est un taré. C'est quoi ce type ? Il paraît qu'il dit à tous les gens du quartier qu'il va partir, qu'il a trouvé mieux. Ça fait cinq ans qu'il dit ça, c'est un dingo je pense. Oui c'est de la racaille. Il s'est fait avoir avec cet appartement. C'est un vieux immeuble, le plus égueulasse du quartier, non habité au-dessus de chez lui. C'est complètement vétuste, ça pue les murs humides et rien n'est entretenu. Tout est foutu, c'est lézardé partout. Notre propriétaire ne voulait rien faire. Eh ben, je comprends. Ils vendent de la merde dans ce département. Moi j'ai une cousine, elle a acheté un appartement, avec cuisine équipée. Eh ben, il y a des fuites dans sa cuisine, et les placards sont bancals. C'est ahurissant, non ? C'est ahurissant, non ? C'est ahurissant. Sous-titrage ST' 501